Bonjour, aujourd'hui Cassiopée élargit son champ d'investigation pour vous parler de cosmologie et donc de l'évolution de l'univers dans son ensemble. Pourquoi ? Et bien parce que finalement les cosmologies se posent les mêmes questions que nous. A savoir, quel est l'âge réel de l'univers et s'il a un âge, est-ce qu'il est vraiment né à l'heure du Big Bang ? Alors Jean-Pierre Luminet, le Big Bang, qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux mots plutôt explosifs ? Certainement pas une explosion justement. Vous savez le mot explosion évoque d'une part un point unique de l'espace où commence l'explosion, et d'autre part un espace environnant dans lequel s'éparpillent les débris. Et bien cette image pour le Big Bang est complètement fausse. En fait, la seule description correcte du Big Bang, c'est ça. Ça, ce sont les équations de la relativité générale appliquées à la cosmologie. Alors évidemment, c'est un peu compliqué, on ne va pas faire une émission entière avec des équations. Alors ce que je peux dire au moins avec des mots, c'est que le Big Bang finalement, plus que la description de l'origine même de l'univers, ça nous raconte surtout l'ensemble de l'évolution cosmique. C'est-à-dire l'histoire de l'univers qui a commencé il y a environ 15 milliards d'années. Et l'histoire de l'univers, elle se déroule sous un triple signe. Une expansion, un refroidissement et l'apparition progressive de structures physiques de plus en plus complexes qui ont conduit par exemple sur Terre à l'apparition un jour de la vie et de la conscience. Et je crois que c'est ça la véritable leçon du Big Bang. Sous-titrage Société Radio-Canada Parler du Big Bang, on leur a compris, c'est aussi parler de l'histoire de l'univers. Alors vaste sujet auquel vont tenter de répondre en compagnie de Jean-Pierre Luminet. Marc Lachezeret, bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS au Centre d'études de Saclay. Et vous travaillez aussi en collaboration avec Jean-Pierre Luminet justement sur différents modèles d'univers je crois. Oui, nous travaillons sur la géométrie de ces modèles et plus particulièrement sur un aspect qui s'appelle la topologie. Dominique Lambert, vous vous êtes venu tout spécialement de Belgique, on vous en remercie. Vous êtes professeur à la faculté de Namur et vous avez une double formation de physiciens et de philosophes. D'ailleurs vous travaillez dans un département qui se nomme... Science, philosophie, société, le tout au pluriel. Il faut ajouter que vous avez, vous tous ici, une affection toute particulière pour Georges Lemaitre qui était belge, lui aussi. On dit de lui qu'il a été l'inventeur du Big Bang. C'est donc dans les années 1920 qu'a démarré cette incroyable histoire qui continue de mettre le monde scientifique en effervescence. On regarde ces images. Depuis l'aube de l'humanité, les civilisations se sont interrogées sur l'origine de l'univers. Les plus grands esprits ont buté sur cette question et de nombreux systèmes cosmologiques se sont succédés. Au début des années 1920, trois hommes ont fondé la cosmologie moderne. Le physicien allemand Albert Einstein, l'astronome américain Edwin Hubble et le belge Georges Lemaitre, qui le premier va faire le lien entre la théorie et les observations pour en tirer les conséquences les plus extraordinaires, les modèles de Big Bang. Tandis que l'Europe est fertile en théoricien, l'Amérique est riche en astronomes qui disposent de nouveaux télescopes très puissants. Edwin Hubble scrute le ciel à l'observatoire du mont Wilson. Grâce à cette formidable loupe de 2,50 m de diamètre, Hubble fait deux découvertes qui vont révolutionner la vision de l'univers. Il commence par étudier ces tâches faiblement lumineuses que l'on appelle des nébuleuses. Et il prouve qu'il s'agit de galaxies à part entière, c'est-à-dire d'immenses essaims d'étoiles aussi vastes que notre propre galaxie, la Voie lactée. Voici l'univers, subitement agrandi à des proportions gigantesques. Mais Hubble ne s'arrête pas là. Il analyse au spectroscope la lumière des galaxies afin de déterminer leur mouvement. Selon l'effet Doppler, la lumière émise par un objet en mouvement doit subir une distorsion de couleurs. Hubble découvre ainsi que tous les spectres des galaxies sont décalés vers le rouge, ce qui signifie que les galaxies fuient dans toutes les directions du ciel à des vitesses d'autant plus grandes qu'elles sont plus lointaines. Comment interpréter ce mouvement d'éloignement général des galaxies ? Les astronomes sont perplexes. La clé de l'énigme se trouve peut-être dans cette fameuse théorie de la relativité qu'Albert Einstein a proposée quelques années plus tôt et qu'il vient expliquer aux savants américains. Selon Albert Einstein, la structure de l'univers ressemble à celle d'un tissu élastique cabossé par les astres massifs qui s'y déplacent. En dévoilant la nature secrète de l'espace, du temps et de la gravitation, la théorie de la relativité permet de calculer des modèles d'univers réalistes. Le prix à payer est qu'il faut abandonner l'idée millénaire d'un univers statique au profit d'un univers en évolution. Einstein lui-même n'ose pas franchir le pas. C'est Georges Lemaitre qui, le premier, donne un sens aux observations de Hubble en affirmant que le mouvement de fuite des galaxies traduit une extension de l'espace lui-même, autrement dit, l'univers est en expansion. Si la communauté astronomique admet vite l'expansion, elle se montre beaucoup plus réticente devant les conclusions qu'il en tire. Lemaitre dit en effet que si l'univers se dilate en se refroidissant, on peut remonter à l'envers le fil de son histoire. Plus on remonte dans le passé, plus les galaxies ont été proches les unes des autres. En remontant suffisamment loin, il y a eu nécessairement un moment où tous les astres se sont fondus en une masse unique et en extrapolant jusqu'au bout, une sorte de temps zéro qui aurait vu la naissance même de l'espace. Le Maître publie en 1931 sa théorie de l'atome primitif qui déclenche une terrible controverse. Parler d'un début de l'espace et du temps horrifie les physiciens. Einstein en personne réfute l'idée de commencement du monde. Cela lui rappelle trop le dogme chrétien de la création. Il est vrai que le Maître est aussi prêtre. Homme de science et homme de foi, il est incompris par les uns et les autres. Tous se livrent à des interprétations abusives de ses idées. Sa théorie de l'atome primitif n'est pas acceptée. L'un de ses plus farouches adversaires est l'astronome britannique Fred Hoyle. Au cours d'une émission radiophonique à la BBC, Fred Hoyle tourne en dérision le modèle de l'atome primitif en le qualifiant pour la première fois de Big Bang, c'est-à-dire le grand boom. Il ne sait pas qu'il vient d'inventer les deux mots qui vont faire fortune auprès du grand public. En 1965, deux ingénieurs de la compagnie de communication Bell enregistrent par hasard sur leur radiotélescope un rayonnement très faible provenant de toutes les directions du ciel. Affichant la température uniforme de 3 degrés Kelvin, il est perceptible dans le domaine des micro-ondes et baigne l'univers tout entier. Arnaud Penzias et Robert Wilson viennent de découvrir sans le savoir les traces fossiles de l'univers primitif. C'est ce que leur apprend le théoricien Jim Peebles à l'université de Princeton. En juin 1966, quelques semaines après avoir appris la nouvelle, le maître s'éteint doucement dans sa chère ville de Louvain, heureux que sa théorie du Big Bang soit enfin confirmée. Au début des années 1990, la NASA envoie le satellite Kobe. Kobe vérifie avec une précision extraordinaire que le rayonnement fossile est bien le vestige refroidi de l'univers naissant il y a 15 milliards d'années. Aujourd'hui, le Big Bang est devenu le modèle standard pour décrire les lois de la cosmologie. Il est plus solide que jamais, mais le mystère de l'origine reste entier. Dans les accélérateurs de particules, les physiciens recréent les conditions extrêmes qui ont régné dans les premières fractions de secondes de l'histoire cosmique. Tous tentent en vain de s'approcher plus près de ce qu'a si bien décrit le génie visionnaire de le maître. L'évolution du monde peut être comparée à un feu d'artifice qui vient de s'éteindre. Quelques mèches rouges, cendres et fumées. Lorsqu'on peut retenir de ce rapide historique, c'est que les idées de Georges Le Maître ont eu beaucoup de mal à être acceptées par le monde scientifique. Alors pourquoi une telle résistance, Dominique Lambert ? Cela tient essentiellement à deux raisons. Première raison, depuis l'Antiquité, les philosophes et les scientifiques tiennent beaucoup à l'idée d'un univers statique, c'est-à-dire un univers qui n'évolue pas dans le temps. Einstein lui-même tenait beaucoup à cette idée, puisque l'une de ses premières solutions des équations, de la relativité générale, c'est un univers statique et par la suite, il avouera qu'avoir tenu à un univers statique a été la plus grande erreur peut-être de sa carrière scientifique. La deuxième raison tient au fait que beaucoup estimaient que cette idée de Big Bang avait des relents créationnistes, c'est-à-dire estimaient que sous l'idée du Big Bang, il y avait une idée théologique de création. Le maître, bien entendu, comme prêtre, croyait au dogme de la création, mais effectuait une séparation radicale entre sa croyance au niveau théologique et ses idées au niveau scientifique. Oui, ça faisait peur un peu. Oui, à l'époque, évidemment, c'était assez mal perçu, d'autant plus que vers 1951, le maître va être opposé au pape Pie XII qui, lui, récupérait d'une certaine manière la théorie de l'atome primitif, sans citer le maître d'ailleurs, pour appuyer la théologie de la création. Et le maître refusait cela et en ce sens, il est tout à fait orthodoxe, puisque déjà au XIIIe siècle, saint Thomas estimait qu'il ne fallait jamais utiliser de mauvais arguments en apologétique. Enfin, quand même, pour revenir sur Einstein, même s'il tenait à son univers statique, c'est quand même grâce à lui que Georges Lemait a imaginé un atome primitif. Alors, c'est quoi la relativité générale ? Oui, Einstein a proposé cette théorie de la relativité générale, qui est un des piliers des modèles de Big Bang. Alors, c'est une théorie de la gravitation, c'est-à-dire une théorie qui rencontre des interactions qu'on appelle gravitationnelles entre tous les corps, mais qui en rencontre d'une manière totalement nouvelle, dans la mesure où cette interaction se produit, selon cette théorie, par l'intermédiaire de l'espace. Donc, très rapidement, les physiciens ont compris que cette théorie était en même temps une théorie de l'espace et du temps, qui décrivait l'espace et le temps, et en même temps le contenu. Tout ça d'une manière relativement unifiée. Et alors, puisque ça décrivait l'espace et le temps, d'ailleurs regroupés dans une entité géométrique qu'on appelle l'espace-temps et le contenu, eh bien, ça permet de décrire l'univers. C'est-à-dire, ça permet de faire de la cosmologie d'une manière scientifique. Et ça permet de décrire les différents modèles de Big Bang. Voilà, ça permet de construire ce qu'on appelle des modèles cosmologiques relativistes, puisqu'ils sont basés sur la relativité générale. Le grand mérite de Lemaitre, c'est d'avoir réussi à faire cette synthèse entre les travaux théoriques issus de la relativité générale, c'est-à-dire les modèles cosmologiques relativistes, qui ont un côté très mathématique, et les observations de Hubble, et d'avoir pu intégrer tout ça dans un même cadre pour arriver à faire des modèles qui décrivaient finalement un univers en expansion. Voilà, ça c'est très important. Et comment on en arrive alors à parler de l'âge de l'univers ? L'âge de l'univers, oui, parce que l'idée d'âge de l'univers repose précisément sur cette idée qu'on a des modèles cosmologiques qui présentent, au moins dans certaines de leurs phases, un espace qui évolue au cours du temps, et qui nous dit notamment qu'actuellement, on fait des observations, l'univers est en expansion, c'est-à-dire, grosso modo, ce qui est une sorte de facteur d'échelle de distance dans l'univers, par exemple, la séparation entre deux points éloignés de l'espace, qui augmente au cours du temps. Alors, d'ailleurs, le raisonnement qui a été tenu par le maître, c'est un raisonnement extrêmement simple qui est le suivant. On se dit, eh bien, on a ici l'évolution au cours du temps, en quelque sorte, du facteur d'échelle spatiale de l'univers. On sait qu'actuellement, l'univers est en expansion. Donc, on va remonter en arrière dans le passé. Eh bien, l'univers a toujours été en expansion. Et en extrapolant dans le passé, on arrive nécessairement à l'idée d'un début d'expansion à un certain temps, qui n'est pas indéfiniment reculé dans le passé, un temps T0, que l'on peut poser égal, d'ailleurs, à une sorte de 0, à l'origine de l'expansion. Alors, pourquoi peut-on parler d'âge ? Eh bien, parce qu'actuellement, nous, nous sommes là, dans l'échelle temporelle, et on peut avoir une estimation de cette longueur temporelle-là, c'est-à-dire depuis l'époque à laquelle a commencé l'expansion de l'univers. Et ça nous dit que ça a commencé, grosso modo, il y a 15 milliards d'années. Oui, alors, 15 milliards d'années, on entend toujours des chiffres, 10, 15, 20. Alors, il y a effectivement pas mal de controverses de divers ordres au sujet de l'âge de l'univers. Vraiment, il faut voir qu'il y a finalement, il y a deux grandes façons d'estimer l'âge de l'univers. La première, c'est à partir de ces modèles. On peut calculer cette distance-là simplement en connaissant la vitesse d'expansion. Vous voyez que si l'univers est en expansion rapide, comme ça, l'âge va être court. S'il est relativement en expansion lente, l'âge va être long. L'incertitude est à peu près d'un facteur 2, c'est-à-dire que, grosso modo, l'âge de l'univers calculé comme ça dit que c'est entre 10 et 20 milliards d'années. Vous savez quand même, 10 milliards d'années, c'est une grosse différence quand même. Oui. Alors, le deuxième moyen, il est plus direct. On mesure carrément l'âge des éléments qui sont dans l'univers. Par exemple, l'âge des plus vieilles étoiles. Différents moyens, je n'ai pas le temps dans lesquels, je n'ai pas le temps d'entrer en détail. Grosso modo, là aussi, il y a certaines incertitudes, mais on sait que l'âge des plus vieilles étoiles s'est compris entre 12 et 18 milliards d'années. Alors, finalement, ce qui est important, c'est que ces deux fourchettes 10 et 20 pour cette méthode-là, 12 et 18 pour l'âge des étoiles, sont compatibles. Il y a une zone où ces deux chiffres se recouvrent autour d'entre 12 et 15 milliards d'années. Alors, il y a encore effectivement des controverses, des articles qui prétendent que les modèles de Big Bang pourraient être mis en danger. Il est évident que si un jour, on trouve que l'âge de l'univers estimé comme ça n'est que de 8 milliards d'années et qu'on trouve des objets plus vieux, ça posera un problème au modèle de Big Bang. Mais je dois dire qu'actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Et le modèle de Big Bang résiste très bien à toutes les mesures sur les déterminations d'âge. Alors, sur ces modèles de Big Bang, on parle toujours du rayonnement fossile. Ça, c'est quelque chose de concret et de précis. On a des images, d'ailleurs ? Tout à fait concret, puisque c'est la découverte de ce rayonnement fossile en 1965 qui a entraîné finalement l'adhésion, je ne dirais pas tout à fait de la totalité, mais d'une très grande partie de la communauté scientifique, au modèle de Big Bang. Il a fallu quand même attendre à peu près 35 ans, puisque l'idée date de le mettre en 1931. Et c'est en 1965 que la découverte de ce rayonnement a entraîné l'adhésion de la communauté. Et ça a été découvert par ce satellite Kobe. Comment c'est possible ? Comment, comme ça, une machine, enfin pas une machine, un satellite, peut remonter à 300 000 ans ? Ça a été découvert en 1965, pas par le satellite Kobe, puisque le satellite Kobe a été lancé en 90 ou 91, je ne sais plus exactement. Ça a été vérifié alors ? Kobe a été lancé pour mesurer des caractéristiques de ce rayonnement. On connaissait ce rayonnement. Il a été d'ailleurs, depuis 1965 jusqu'au lancement de Kobe, observé, je ne sais pas, des centaines de fois, mais chaque fois un point précis. Kobe utilisait des détecteurs très sensibles et surtout en dehors de l'atmosphère. L'atmosphère constitue toujours un écran qui nous empêche de bien observer les rayonnements célestes. Donc Kobe a pu mesurer les caractéristiques de ce rayonnement avec une beaucoup plus grande précision. Et Kobe a produit deux sortes de résultats qui ont été permis par deux instruments qui étaient à bord de Kobe. Premièrement, ce qu'on appelle un spectrographe, enfin peu importe, un spectromètre, qui a enregistré le spectre, c'est-à-dire la manière dont l'énergie se répartit dans ce rayonnement, ce qu'on appelle le spectre. Or, il se trouve que les modèles de Big Bang font une prédiction très précise sur ce spectre qui a été vérifié également avec une très bonne précision par Kobe. Donc de ce point de vue, on peut dire que Kobe a vérifié avec une très grande précision les modèles de Big Bang. Donc le rayonnement fossile, c'est une des preuves de Big Bang, mais est-ce qu'il en existe d'autres ? Outre le décalage vers le rouge du spectre des galaxies, outre cette mesure de la température, du bruit de fond cosmique, Il y a aussi une troisième preuve qui avait déjà été trouvée d'une certaine manière, en tout cas qui avait été plus ou moins approchée par Gamow, qui s'intéressait beaucoup aux liens entre la cosmologie et la physique des particules élémentaires et la physique nucléaire, c'est l'abondance des éléments. C'est-à-dire qu'on peut estimer l'abondance, par exemple, de l'hélium ou du deutérium ou d'autres éléments, et selon le modèle d'expansion de l'univers que l'on a, on trouve différents taux d'éléments dans l'univers. Et bien donc ce domaine de l'abondance des éléments constitue un lieu crucial pour valider le modèle du Big Bang. Oui, alors sur la formation de l'hélium, nous sommes nombreux à avoir une idée assez vague de ce que ça peut être. Donc c'était l'occasion d'aller voir Hubert Reeves et de lui demander de nous parler de sa spécialité. Je lui ai donc posé la question suivante, en quoi la formation de l'hélium était une preuve du Big Bang ? La formation de l'hélium est une des meilleures preuves en faveur du Big Bang. Pourquoi ? Parce que les éléments chimiques sont formés généralement dans les étoiles, mais les étoiles, on a pu le montrer, ne suffisent pas à expliquer l'abondance de l'hélium que nous connaissons aujourd'hui dans l'univers. Alors comment est-ce qu'on remplit, comment est-ce qu'on complète le bilan ? Et bien on se dit, pour avoir des réactions nucléaires, il faut des endroits où il fait chaud. Il fait chaud où ? Dans les étoiles. Mais les étoiles ne suffisent pas. Est-ce qu'il y a un autre endroit où il fait chaud ? On dit, pas maintenant. Mais il y en a eu un dans le passé, quand l'univers était très chaud, à des températures entre 10 milliards et 1 milliard de degrés. On peut montrer que des réactions nucléaires se sont produites pendant cette période, et qu'elles ont fabriqué de l'hélium, et qu'elles l'ont fabriqué dans les quantités qu'on peut comparer avec les observations, et ça colle. Donc le fait que l'hélium existe, avec son abondance, est une des meilleures preuves de la théorie du Big Bang. Il nous dit, en particulier, que l'univers dans le passé a été à au moins 10 milliards de degrés. Avant 10 milliards de degrés, quand la température était plus élevée, il n'y avait que des protons et des neutrons. Entre 10 milliards de degrés et 1 milliard de degrés, formation de l'hélium, et ensuite il fait trop froid pour que des réactions nucléaires continuent. Et à l'horloge conventionnelle, ça se situe autour de la première minute, deuxième, troisième minute. Ça prend à peu près cette période pour fabriquer l'hélium. Cet hélium, je vous le rappelle, est celui avec lequel les enfants gonflent leurs ballons. Alors autour du Big Bang, il y a beaucoup d'idées préconçues. J'ai donc demandé aux jeunes leur point de vue là-dessus. Alors sur le plateau avec nous, nous avons Dimitri Latour et Jérémy Serrault. Alors vous avez quel âge ? 14 ans. 14 ans et Jérémy ? Pareil. Vous êtes en classe dans la même école ? Non. Alors Dimitri, c'est quoi pour toi le Big Bang ? C'est une sorte de petite boule avec plein de choses à l'intérieur qui a explosé et ça s'est un petit peu éparpillé dans l'univers. Et toi, Jérémy ? C'était une boule d'énergie qui a explosé. L'énergie transforme en matière, ça a créé l'univers. Vous n'êtes pas tout à fait, pas très loin de la vérité. Vous allez voir ça dans toutes les missions. Mais vous aviez donc des questions à poser. Alors, qui commence ? C'est moi. Est-ce que l'énergie du Big Bang existe totale encore ? Une partie de cette énergie s'est matérialisée dans les atomes ou dans les noyaux d'atomes et dans toute la matière. Et l'autre partie, c'est du rayonnement. Mais depuis le Big Bang, elle s'est diluée. Elle s'est beaucoup diluée. Ce qui fait qu'on voit un rayonnement aujourd'hui très refroidi. C'est-à-dire en fait très peu énergétique. Tout simplement parce que l'énergie qu'il contenait s'est refroidie. Et on voit ce rayonnement tel qu'il était il y a 15 milliards d'années. Et par exemple, le satellite Kobe nous le montre. Nous montre ce rayonnement qui provient de toutes les régions de l'univers. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que la carte que nous montre Kobe présente des irrégularités. Et finalement, ces irrégularités, ça veut dire que si on les voit aujourd'hui, elles étaient déjà présentes il y a 15 milliards d'années. Et on pense, les astrophysiciens pensent que ces irrégularités, ces petites fluctuations sont celles qui après se sont amplifiées et ont formé les galaxies, les homas de galaxies et toutes les structures. Thierry ? Aujourd'hui dans l'univers. Oui ? Y a-t-il de la matière qui se crée encore ? En principe, non. Les physiciens pensent que pour créer de la matière, il faut des énergies extrêmement élevées. Et en principe, ces énergies n'ont eu lieu qu'aux tout premiers instants de l'évolution cosmique. En revanche, de la matière se transforme. Elle ne se crée pas, mais elle se transforme à partir d'autres matières. Par exemple, au centre des étoiles, il y a de l'hydrogène qui se transforme en d'autres éléments. Donc pas de création, mais une transformation perpétuelle de la matière. Peut-on localiser dans l'univers le lieu du Big Bang ? Non, parce qu'avec le Big Bang apparaissent l'espace et le temps et il n'y a pas de lieu avant l'apparition de l'espace. Et une deuxième fois, non. Parce que si je disais c'est ici, je montrerais un point privilégié. La relativité nous a appris qu'il n'y a pas de centre privilégié dans l'univers. Beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Le Big Bang, c'est vraiment un sujet extrêmement vaste. Alors justement, allons voir qu'est-ce qui se passe dans l'univers avec notre rubrique Les Infos. Ce mois-ci, Cassiopée vous entraîne sur les routes informatisées du réseau Internet. Alors à tous les branchés, bon surfing. Et pour commencer, un petit tour par l'Observatoire européen austral. Sur le Mont Serro-Paranal, au Chili, les quatre gigantesques télescopes du VLT, le Very Large Telescope, sont en construction à plus de 2650 mètres d'altitude. La firme française SFIM vient de terminer le polissage d'un premier miroir dont le diamètre ne fait pas moins de 8,20 mètres, et dont la précision est de l'ordre du millionième de millimètre. C'est en 1998 que le plus grand télescope du monde sera mis en service. Grâce aux performances exceptionnelles du télescope spatial Hubble que vous trouverez sur le serveur STS-CI, les astronomes ont pu assister à la formation de nouvelles étoiles. Cela se passe dans la nébuleuse de l'Aigle, située dans la constellation équatoriale du Serpent. Les clichés d'Hubble révèlent de gigantesques colonnes de gaz en forme de stalagmites au sommet desquelles naissent de jeunes et flambantes étoiles. Surtout ne quittez pas le serveur, car vous apprendrez que dans la célèbre constellation d'Orion, à 1500 années-lumière de la Terre, de nouveaux systèmes solaires sont peut-être en train de se former. En effet, ces clichés montrent des disques de matière entourant de jeunes étoiles. Ces disques pourraient être le lieu de formation de nouvelles planètes. Toujours sur ce même serveur, on voit quatre images d'une même et unique galaxie lointaine entourant une galaxie beaucoup plus proche, située pourtant sur la même ligne de visée. La lumière émise par la galaxie lointaine a vu ses trajectoires démultipliées. C'est la courbure de l'espace qui provoque ces illusions d'optique cosmique que l'on appelle des mirages gravitationnels. Quittons Hubble pour récupérer le réseau de la NASA. Le 18 octobre 1989, la sonde Galiléo quittait la Terre pour un voyage vers Jupiter long de 850 millions de kilomètres. Le 7 décembre 1995, Galiléo a lancé une capsule qui a pénétré l'épaisse atmosphère de la planète géante et a affronté des vents de près de 400 km heure. Pour finir, si vous vous branchez sur le net de l'ESA, vous apprendrez que le satellite d'observation en infrarouge ISO, construit par l'Agence spatiale européenne, a enfin décollé le 17 novembre. ISO étudiera les astres froids de l'univers avec une sensibilité 100 fois supérieure à celle de son prédécesseur, IRAF. Alors Jean-Pierre Luminet, pour se resituer par rapport au Big Bang, est-ce que vous pouvez nous reconstituer l'histoire du Big Bang assez précisément ? Oui, alors en tout cas, c'est effectivement les astrophysiciens qui font de la cosmologie essaient finalement de remonter peu à peu dans le passé, de grignoter un petit peu dans l'histoire cosmique. Alors on a vu par exemple avec le rayonnement fossile que finalement le rayonnement fossile nous donne une idée de l'état de l'univers il y a 15 milliards d'années, mais alors si on compte à partir du début de l'expansion de l'univers, ça veut dire 300 000 ans seulement après la naissance de l'univers, c'est-à-dire un univers déjà extraordinairement jeune. Et puis on a vu avec l'intervention de Hubert Riff, c'est le problème de l'abondance des éléments, que ça nous permet de remonter à des conditions encore plus tôt dans l'histoire de l'univers, à 100 secondes. Finalement, comment, ce qui intéresse les astrophysiciens, c'est toujours d'aller encore plus près. Alors comment faire pour reconstituer l'histoire de l'univers dans les 100 premières secondes ? Alors là, il n'y a plus d'informations astronomiques directes, il faut faire intervenir la physique des particules. Pourquoi ? Parce que l'univers très primordial, c'est un univers extraordinairement chaud, extraordinairement dense, dans lequel finalement les processus physiques dominants, c'est les processus de la physique et des particules élémentaires. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Marc Lachaiseray, de ce point ? Un hypothétique zéro jusqu'à cette minute fatidique ? J'aimerais bien le savoir. Il faut se dire qu'il y a des barrières, c'est-à-dire qu'il y a premièrement une barrière qui fait qu'observationnellement, on ne peut rien voir qui soit plus ancien que cette période qu'on date à 300 000 ans, qui est ce qu'on voit du fond diffus cosmologique. Donc si on s'intéresse à ce qui s'est passé avant, on ne peut le faire qu'indirectement ou de manière théorique. Lorsqu'on fait de la physique des particules, les physiciens des particules font des expériences dans les accélérateurs. Mais dans les accélérateurs de particules, précisément, ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'atteindre des énergies très fortes, disons comparables à ce qu'il y a pu y avoir dans ces instants reculés de l'évolution de l'univers. Et grâce à ces résultats d'expérience, ils peuvent construire des théories et ensuite appliquer ces théories aux instants les plus anciens de l'univers. Alors, on a vu l'étape de la nucléosynthèse qui s'est produite dans la chronologie des modèles de Big Bang à à peu près 100 secondes, où qu'est-ce qui se passe finalement ? C'est la formation de noyaux d'éléments légers. Donc ce sont des particules qu'on appelle élémentaires, à savoir des neutrons et des protons, qui au départ étaient libres et qui ensuite vont se retrouver liées. Et précisément lorsqu'un proton est lié à un neutron, par exemple, eh bien ça forme un noyau de deutérium. Donc ces protons, ces neutrons qui étaient non liés deviennent tout d'un coup liés. Pourquoi tout d'un coup ils peuvent devenir liés ? Eh bien essentiellement parce que l'énergie moyenne de l'univers, sa température diminue. Donc ces structures liées peuvent subsister sans être immédiatement cassées. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on regarde l'évolution de l'univers telle que la décrivent les modèles de Big Bang, du fait de cette diminution de température, on s'aperçoit que plus on avance dans le temps, plus il est possible à des structures liées d'exister. Alors évidemment aujourd'hui, il y a les galaxies, les planètes, les étoiles, mais celles-ci n'existaient pas il y a 15 milliards d'années. Et puis n'existaient que des atomes ou des noyaux d'atomes. Et un petit peu avant, disons avant la nucléosynthèse, même les noyaux d'atomes n'existaient pas seulement des particules comme les protons et les neutrons. Et lorsqu'on veut remonter encore plus loin et qu'on essaye d'appliquer les théories de physique des particules, eh bien on arrive à la conclusion que même ces particules qui nous paraissent élémentaires aujourd'hui, protons et neutrons, n'existaient pas. Parce qu'en fait, on soupçonne aujourd'hui qu'il y a des particules encore plus élémentaires. C'est-à-dire qu'un neutron, ça n'est pas quelque chose, ça n'est pas la brique élémentaire avec laquelle est faite le monde, mais c'est déjà lui-même, le neutron ou le proton, est composé d'unités encore plus petites que sont les quarks. Alors le mot « petite » n'est peut-être pas très bien employé ici parce que quand on s'intéresse à l'emboîtement de ces structures au niveau microscopique, on a du mal à définir des échelles spatiales. Mais enfin, on peut le comprendre comme si c'était un emboîtement de structures les unes dans les autres. Donc, eh bien, avant que les noyaux, pardon, avant que les particules neutrons-protons se structurent en noyaux, il y a eu une structuration précédente qui était que les quarks se sont eux-mêmes structurés en protons et en neutrons. – Et ça, ça permet justement de remonter déjà à une époque qui serait lors du millionième de seconde après le Big Bang, la formation des quarks. – Oui, alors moi j'ai toujours eu un problème avec cette notion de milliardième, de millionième de seconde. J'ai l'impression que vous n'osez pas prononcer ce mot, enfin ce chiffre phanétique, le zéro. Pourquoi vous ne voulez pas dire zéro ? – Parce que, en fait, pour les physiciens, les physiciens ne peuvent se baser que sur les théories qu'ils connaissent et qui ont été éprouvées par des méthodes expérimentales. – Et en fait, dans ces tout premiers moments de l'univers, la relativité générale qui a servi tout à l'heure à donner tous ces modèles d'univers, la relativité générale n'est plus opérationnelle, ne donne plus de bons résultats parce qu'il faut une autre théorie, une autre théorie qui entre en jeu lorsqu'on a des particules élémentaires, lorsqu'on entre dans ces domaines de temps, d'énergie… – Et d'infiniment petits. – Oui, infiniment petits et infiniment grandes si on regarde du côté de l'énergie. Et cette autre théorie, c'est la mécanique quantique. Et il se fait que les physiciens, aujourd'hui, n'ont pas de bonne théorie pour mettre ensemble la relativité générale et la mécanique quantique. Et donc, il y a une sorte de limite de nos connaissances qui n'est pas une espèce de mur physique qui interdirait le physicien d'aller voir plus loin. – Au point zéro. – Au point zéro, si vous voulez. Qui est d'ailleurs qu'un point mathématique, d'une certaine manière, ou un point physique. – Mais il n'empêche que vous ne prononcez jamais. – Non, parce que nous n'avons pas les théories, la bonne théorie mettant ensemble relativité générale et mécanique quantique pour dire quelque chose de sensé, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait se raccorder ultimement à nos formalismes et à nos observations. – Oui, parce que si vous disiez qu'il y avait un point zéro, ça voudrait dire qu'il y a vraiment une origine, un début. – Oui, mais attention, ne confondons pas ici origine au sens du physicien, ou point zéro sur une courbe du mathématicien, et problème d'origine au sens du philosophe. Le philosophe tente de comprendre une origine du monde, c'est-à-dire le surgissement de quelque chose, de l'être, et doit parler avec son vocabulaire qui n'est pas celui du physicien. Si on remonte aux traditions de l'Antiquité, on voit par exemple que Platon explique la genèse du monde comme une sorte de fabrication avec une matière préexistante, une espèce de chaos mis en forme par un demi-urge. Et donc tous ces essais de compréhension des origines ne sont pas à situer sur le même plan que le plan scientifique, parce qu'il ne s'agit pas des mêmes concepts, si vous voulez. – Et Jean-Pierre Luminet, oui. – Malgré tout, des physiciens aujourd'hui, armés des théories les plus avancées, les plus spéculatives de physique des particules appliquées à la cosmologie, certains essaient de donner de nouveaux scénarios de cosmogénèse, de création de l'espace et du temps. Il y a plusieurs pistes qui sont explorées. Il y en a une qui est assez intéressante, qui fait appel à une image que j'aime bien, qui est celle de l'écume de l'espace-temps. Imaginez que vous survoliez la surface d'un océan à haute altitude. Eh bien, vous voyez la surface de l'océan parfaitement lisse. Si vous vous rapprochez, vous commencez à voir apparaître des fluctuations qui sont les vagues. Et si vous êtes vraiment à la surface même de l'océan, eh bien, la surface de l'océan est extraordinairement compliquée. D'abord, elle n'est même pas continue, parce qu'il y a des gouttes de l'écume qui se détachent. Et en plus, elle est en agitation perpétuelle. Elle change en permanence au cours du temps. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des physiciens qui pensent que la vraie nature de l'espace-temps, lorsqu'on avait une énorme loupe pour regarder au niveau des effets quantiques dont parlait Dominique, ça ressemblerait à cette écume de l'océan en agitation perpétuelle. Alors, c'est vrai, vous aviez raison, Dominique Lambert. Nous, publics, on a tendance à assimiler le Big Bang à l'origine de l'univers. Alors, quand on aborde ce sujet plutôt épineux, à savoir l'origine de l'univers, c'est vrai qu'on voit apparaître Dieu, le grand architecte de l'univers, quelque chose ou quelqu'un qui est derrière tout ça. On regarde ce film. Le Dieu de la Bible est un Dieu unique. Il créa le ciel et la terre en six jours. Le premier, il sépara la lumière des ténèbres. Le deuxième, il sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas et créa le firmament. Le troisième, il fit en sorte que la terre produisit de la verdure. Le quatrième, il créa les deux grands luminaires, le plus grand pour régner sur le jour, le plus petit pour régner sur la nuit. Le cinquième, il créa les êtres vivants et le sixième, il créa l'homme. L'univers des scientifiques est un univers qui a aussi une histoire. Elle a commencé au Big Bang il y a environ 15 milliards d'années. L'espace et le temps ont peut-être surgi du vide quantique comme l'écume de l'océan. Nul ne le sait. Au premier milliardième de seconde, des particules élémentaires sont apparues, puis d'autres encore, les quartz, les protons, les électrons, qui ont emprisonné les grains de lumière. Il a fallu 300 000 ans pour que les rayons lumineux jaillissent enfin. Ce fut le premier jour de la création. Le deuxième jour a duré 5 milliards d'années. Les premiers amas de galaxies ont germé dans la soupe de particules et de lumière. Les premières générations d'étoiles se sont succédées et ont fabriqué les éléments. A 10,5 milliards d'années, le troisième jour a commencé. Ce fut la naissance du système solaire, avec notre étoile qui s'est d'abord condensée, suivie peu après par les planètes et notre petite Terre. Le quatrième jour a commencé à 11,5 milliards d'années. Les premières bactéries ont émergé au fond des océans. Très vite, les formes de vie se sont multipliées. A 14,6 milliards d'années, l'air, les eaux et les roches de la Terre se sont séparées. La vie a pris son envol et les animaux ont envahi les continents. Ce fut le cinquième jour. Le sixième jour a commencé au bout de 15 milliards d'années. Descendu des arbres, un grand singe s'est mis debout. L'homo habilis a marqué le sol de l'empreinte de son pas. Trois millions d'années après, un éclair à l'échelle cosmique, l'homme a quitté son berceau et marché sur la Lune. Oui, alors, Dominique Lambert, comment réagissez-vous à ce parallèle un peu provocateur ? Vous qui, justement, avez écrit un livre, ce livre, Le Principe Anthropique, où vous vous demandez si l'homme est le centre de l'univers. Oui, eh bien, je crois que ce film est un bel exemple, une belle illustration d'une erreur classique qui s'appelle le concordisme et qui consiste à prendre des concepts bibliques ou des histoires bibliques ou des concepts théologiques et à les faire concorder à force du poignet avec des concepts scientifiques. Il faut quand même rappeler que l'auteur biblique ne cherche pas à faire un traité de cosmologie. On est bien avant l'apparition de la physique classique et la physique moderne. L'auteur biblique cherche simplement avec des termes poétiques et symboliques à faire comprendre que Dieu est le créateur de l'univers et que Dieu n'est pas strictement identifiable à l'univers. Mais l'auteur de la Genèse ou les auteurs de la Genèse ne veulent certainement pas faire un traité de cosmologie physique. Oui, mais la confusion vient du fait que quand vous parlez du principe anthropique, d'abord, il faudrait définir qu'est-ce que c'est vraiment le principe anthropique. C'est quand même la place de l'homme dans l'univers. Oui, le principe anthropique ou les considérations anthropiques sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle le principe anthropique faible qui est essentiellement la chose suivante. Si l'homme existe, il a fallu des conditions physico-chimiques et cosmologiques pour que ce phénomène complexe qu'est l'homme soit là. Alors, sous cet aspect-là, beaucoup disent que le principe anthropique est tautologique. Donc, je ne dis rien de bien spécial. C'est rien d'autre qu'une tautologie. Je sais quand même que les avis divergent là-dessus. Et d'ailleurs, j'en ai profité puisque j'ai vu Hubert Riff. Je lui ai aussi demandé quel était son point de vue sur le principe anthropique. Mais peut-être qu'il faudrait ajouter qu'il y a une forme beaucoup plus forte, c'est-à-dire une forme métaphysique de ce principe anthropique qui consiste à dire non pas l'homme existe, allons rechercher les conditions physico-chimiques pour qu'il existe, mais dire l'univers était tel que nécessairement l'homme devait apparaître. Et donc, c'est une forme qui est finaliste, qui laisse sous-entendre qu'il y a comme un but, comme une intention en germe dans l'univers. Et à ce titre-là, c'est un principe philosophique, métaphysique, mais qui est différent du principe qu'on pourrait appeler peut-être tautologique du principe faible. Alors, on va quand même écouter Hubert Reeves et puis j'aimerais avoir l'avis ensuite de Marc Lachaiseret. Donc, Hubert Reeves, je vais lui demander si pour lui, le principe anthropique était quelque chose d'anecdotique ou de fondamental. Je crois que c'est assez profond. Je crois que ça nous dit quelque chose sur l'univers et sur sa réalité, bien que je ne sache pas très bien ce que cela nous dit. Et si on demande cette question, on passe sur le plan de l'interprétation et là arrive la personnalité de celui qui interprète. Et c'est pour ça que des gens qui connaissent très bien le dossier peuvent avoir devant ces dossiers des points de vue totalement différents. C'est qu'il y a un élément personnel qui intervient et cet élément personnel, élément de sensibilité, élément de goût, élément affectif. Il y a beaucoup l'importance de l'affectif dans les idées. Il y a des idées qu'on aime, mais il y a des idées qu'on n'aime pas. Eh bien, on ira plus facilement vers les idées qu'on aime et on donnera plus facilement une interprétation dans un sens que l'on aime que dans un sens que l'on n'aime pas. Si l'idée, si vous êtes mystique, vous verrez très bien tout cela comme parfaitement cohérent. Si au contraire, vous êtes athée et complètement irritée par le mysticisme, vous ne trouverez rien là-dedans. Donc c'est vraiment une composante personnelle qu'on ne peut pas pousser au loin, qu'on ne peut pas repousser, qui est fondamentale dans toute interprétation des faits scientifiques. Les faits scientifiques qui sont les mêmes pour tout le monde. La science est robuste, comme on dit. Elle peut établir ses faits avec une certaine crédibilité. Mais quand on passe sur le plan de « mais qu'est-ce que ça nous dit que d'avoir appris cela ? » Là, on est sur le plan de l'interprétation de l'affectif et là, chacun parle pour lui-même. Et donc, vous-même, vous vous situez... Moi, je me situe au niveau de « il y a certainement quelque chose d'intéressant là, mais ce que c'est, je ne le sais pas et j'aimerais bien le connaître. » Marc Lachieseret, votre réaction ? Ma réaction, je crois que si les physiciens qui parlent du principe anthropique, si vraiment ils y croyaient en en parlant, ils arrêteraient de faire de la physique puisque, en gros, ce qu'on peut dire que nous apporte le principe anthropique, enfin, ce qu'ils prétendent, c'est qu'il apporte une explication. Donc, si c'était vraiment une explication, il n'y aurait plus besoin d'en chercher d'autres et donc de faire la physique. Donc, pour moi, ça n'est pas du tout du domaine de la physique. Alors, Hubert Riff disait que chacun peut penser ce qu'il veut. Évidemment, chacun peut penser ce qu'il veut. Encore faut-il savoir si, lorsque l'on pense ou lorsque l'on a telle activité intellectuelle, on fait de la physique ou de la philosophie ou de la métaphysique ou on a une activité mystique. Donc, pour vous, ça ne se mélange pas. Ce sont des choses bien différentes. On peut chercher à les mélanger. Alors, on pourrait se dire que le principe anthropique est un principe philosophique. Moi, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas très qualifié pour en discuter, mais j'en ai quand même discuté beaucoup. J'ai lu avec intérêt le livre de Dominique Lambert et Jacques Desmarais. Et je pense que de la lecture de ce livre, il résulte, bien que vous soyez très modérés dans vos conclusions, que même sur le plan philosophique, ce principe n'a pas vraiment un grand intérêt. Et enfin, c'est l'avis de beaucoup de philosophes. Donc, pour moi, ce principe se situe dans un no man's land. C'est-à-dire que ce sont soit des physiciens qui connaissent mal la philosophie, soit des philosophes qui connaissent mal la physique qui se réfugient entre les deux en énonçant ce principe qui, pour moi, d'ailleurs, ressemble aux positions créationnistes ou aux positions concordistes, avec la différence que ceux qui ont une position concordiste qu'on peut tout à fait critiquer, je suis tout à fait d'accord parce qu'il y a un mélange de genres. Je suis pour la pluridisciplinarité, mais pas pour le mélange des genres. Mais en revanche, au moins, le concordisme, il s'avance en disant ce qu'il fait. C'est-à-dire, on dit, on veut réconcilier la religion et la science. Au contraire, ceux qui parlent du principe anthropique n'osent pas même l'appeler anthropocentrique. C'est-à-dire que ce principe, pour lui donner un sens, il faut placer l'homme au centre de l'univers, au centre de... Oui, c'est toute la question. C'est ce qu'on appelle exactement l'anthropocentrisme. Mais donc, moi, je crois que l'anthropocentrisme, c'est quelque chose qu'on peut admettre. On peut s'amuser à reconstruire des modèles d'univers anthropocentriques. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut, dès le départ, construire un modèle anthropocentrique. C'est-à-dire dire, Copernic avait tort pour caricaturer, et dire, c'est la Terre qui est au centre de l'univers. C'est l'homme. L'univers a été créé pour l'homme. C'est une position cohérente. Oui, je pourrais ajouter juste un petit élément. Donc, en fait, on peut effectivement considérer les considérations anthropiques au niveau philosophique comme une recherche du sens, un éclairage sur le sens de l'univers, effectivement, à condition de le reconnaître et d'être clair sur ses positions de départ. C'est-à-dire, je suis en philosophie et j'y reste et ne faisons pas de mélange de genre. Oui, mais vous êtes physicien et philosophe. Oui, mais je cherche l'articulation. Moi, je ne cherche pas la confusion. Je cherche à situer les discours les uns par rapport aux autres et je ne cherche nullement à faire une espèce de mélange, d'amalgame informe. Je voudrais dire, peut-être pour relancer un peu le débat, que la question du principe anthropique faible pourrait être considérée comme une sorte de principe heuristique, c'est-à-dire, d'une sorte d'idée qui pourrait pousser à la découverte de certains liens entre le phénomène vivant et les paramètres cosmologiques à grande échelle. C'est-à-dire que ce ne serait pas un principe fondamental de la physique, mais une façon d'orienter le regard vers certaines relations entre le biologique et le physique. Mais au-delà de cela, ce serait simplement un principe qui guide la recherche, mais qui ne serait pas un principe correspondant à quelque chose de fondamental pour la physique. Jean-Pierre Luminé, quand même, vous n'avez rien dit, vous avez bien l'avis, vous aussi, à tout. Je partage en fait l'avis de Dominique. Je serai moins sévère que Marc sur la pertinence ou la non-pertinence du principe anthropique. C'est vrai que ce n'est pas un principe, mais c'est vrai que cela nous apprend certaines choses. D'autre part, je pense qu'on ne peut pas évacuer la question du sens, même si on fait de la physique. En revanche, il ne faut pas éviter les glissements de sens. C'est le problème du principe anthropique fort, qui introduit une notion finaliste dans l'évolution cosmique. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers est nécessairement adapté dans ses conditions initiales même à l'apparition au jour d'être vivant, comme s'il y avait une finalité dans l'évolution cosmique, qui est l'apparition, par exemple, de l'homme, de la conscience cosmique. Alors, c'est là qu'il y a un glissement de sens qui est considérable et qui introduit beaucoup d'erreurs. Cela me fait penser au jeu de dés. J'ai des dés. Je jette des dés. Eh bien, si on connaît les règles du jeu de dés, on peut dire qu'il y a une probabilité très faible pour que, par exemple, je sorte simultanément 3-6. La probabilité est de 1 sur 216 car il y a 216 combinaisons. Mais je connais les règles. Alors, les partisans du principe anthropique fort qui voient un sens à tout cela, ils vont dire eh bien au début, quelqu'un peut être Dieu à jeter les dés et puis tous les 6 se sont organisés. C'est une probabilité extraordinairement mince pour que tous les dés s'organisent. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas du tout les règles du jeu de dés cosmique. c'est là qu'intervient l'obligissement du sens. Mais parfois, on dit... pour intervenir parce que moi, je suis d'accord qu'il faut chercher un sens à l'univers mais justement, le principe anthropique nous empêche d'en chercher un parce que le principe anthropique nous dit le sens de l'univers c'est qu'il a été créé par l'homme. Et puis voilà, il n'y a plus rien à dire après ça. Donc, si on croit vraiment au principe anthropique, on ne cherche plus d'autre sens. Il est là, il est donné par le principe anthropique. C'est démobilisateur. C'est un des grands défauts de ce principe, c'est qu'il est démobilisateur et je conteste tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il pourrait permettre de guider... Bon, peut-être évidemment, on peut guider, on peut se guider, on peut s'intéresser particulièrement à la place de l'homme dans l'univers mais tout ça est déjà contenu dans les principes de la physique. En deux mots, je vais dire, si quelqu'un proposait un modèle d'univers dans lequel l'apparition par exemple de la Terre et de l'homme soit impossible, il est absolument inutile de faire appel au principe anthropique pour dire que ce modèle est stupide. Je suis tout à fait d'accord mais c'est une sorte de... Je verrais plutôt le principe anthropique faible comme une sorte de court-circuit qui permet d'aller voir directement certaines liaisons entre le biologique et le physique quitte après, à partir d'une théorie fondamentale, à redériver tous les maillons de la chaîne un peu comme le biologiste qui voit pour la première fois des organites dans la cellule se dit quel est le but ? Alors il y a une sorte de pseudo-finalité mais en réalité il va redériver tout ça à partir du paradigme de la biologie moléculaire. Alors moi j'aurais envie de conclure sur une petite note parce que finalement nous sommes... Est-ce que nous sommes le fruit du hasard ou de la nécessité ? C'est une question qui revient sans cesse et ça tombe bien parce que j'avais aussi posé la question à Hubert Reeves qui nous a donc parlé de démocrite. Je dirais ceci pour citer Démocrite. Démocrite disait tout arrive par hasard et par nécessité. Et aujourd'hui on a pu montrer que Démocrite avait raison dans le comportement de la matière dans l'évolution de l'univers il y a à la fois de la nécessité ce qu'on appelle des lois mais également du hasard. Et aujourd'hui on voit bien comment la nature a utilisé subtilement ces deux pôles pour créer un univers qui se complexifie sans devenir monotone. S'il n'y avait que des lois des lois qui régiraient tout l'univers serait parfaitement monotone il n'y aurait pas de variété il n'y aurait pas de diversité il n'y aurait pas de créativité. Si par ailleurs l'univers n'était régi que par le hasard le hasard ne peut donner que du fouillis il n'y aurait aucune organisation. Et la subtilité de la nature est d'avoir utilisé les deux pôles le hasard et la nécessité et on voit après 2500 ans que Démocrite avait dit tout à fait correctement tout arrive par hasard et par nécessité. Alors tout est-il hasard et nécessité de Michel Anbert ? Eh bien je pense que ce n'est pas aussi simple que cela au niveau de la cosmologie parce qu'il faudrait dire exactement ce que l'on entend par hasard au niveau du cosmos tout entier et là se posent des problèmes conceptuels énormes puisqu'il faudrait introduire des ensembles statistiques d'univers pour définir des densités de probabilités etc. Et donc il faudrait je pense que plutôt que de terminer sur une constatation un peu brutale il faudrait mieux ouvrir le débat à la question profonde qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte le hasard et peut-on appliquer cette notion de hasard à l'univers en totalité ? Eh bien ce sera l'occasion pour vous de revenir je vous ferai tous revenir pour poursuivre le débat donc en attendant je vais vous présenter un peu les livres puisque vous écrivez tous ici alors Marc Lachaise vous avez écrit un livre sur le rayonnement cosmologique c'est un livre qui s'adresse à quel public ? C'est un public je dirais averti parce que le rayonnement cosmologique écrire tout un livre dessus ça implique qu'on rentre quand même pas mal dans les détails aussi bien observationnel que théorique Alors je vois qu'il y a pas mal d'équations donc ceux qui sont amoureux des chiffres pourront lire ce livre un livre plus simple que vous avez aussi écrit Initiation à la cosmologie c'est une initiation donc celui-là initiez-vous on peut s'initier voilà et alors là vous avez écrit un livre avec Jean-Pierre Luminet qui s'appelle La physique et l'infini Jean-Pierre Luminet quelques mots sur ce livre sujet inépuisable Voilà et bien évidemment tout le monde connaît les livres d'Hubert Ries mais comme il parlait de la première seconde et des dernières nouvelles du cosmos c'était complètement le sujet du jour donc je les cite aussi c'est édité au seuil La physique et l'infini c'est édité chez Flammarion et ces deux livres-là c'est la collection C'est le maçon C'est chez le maçon voilà donc je rappelle que Dominique Lambert a écrit aussi ce livre avec Jacques Desmarais sur le principe anthropique et je pense que là on a de quoi peut-être pas conclure le débat mais en tout cas de le poursuivre et bien en tout cas je vous remercie d'être venu sur ce plateau et tout de suite on va écouter la météo de l'espace avec les éphémérides Pour démarrer l'année 96 quoi de mieux que de parler de notre planète Terre vous savez que la distance de la Terre au Soleil varie durant toute l'année et bien le 2 janvier la Terre atteint le point le plus proche du Soleil ce point se nomme le Périélie sa distance est alors de 147 millions de kilomètres le 2 juillet la Terre au contraire sera à son plus grand éloignement c'est à dire 152 millions de kilomètres et donc à la Félie c'est la raison pour laquelle nos hivers sont moins rudes que dans l'hémisphère sud puisque c'est en janvier que la Terre est près du Soleil et en juillet qu'elle en est loin mais l'hiver est là et si vous désirez voir la pleine lune briller de mille feux le 5 à 21h50 n'oubliez pas de vous couvrir le 11 janvier vous pourrez regarder l'éclat de la célèbre étoile Algol l'œil du démon changer de manière significative en quelques heures sa magnitude passera par un minimum de 3,4 pour remonter jusqu'à 2,1 vous l'avez peut-être oublié mais Algol est une étoile variable à éclipse et pour mieux comprendre le secret de sa brillance il faut savoir qu'Algol n'est pas une mais trois trois étoiles qui tournent autour de leur centre de gravité commun et qui se cachent les unes les autres provoquant ces variations de magnitude vous pourrez donc observer cet étrange phénomène dans la constellation de Percé Percé qui n'est autre que le fiancé d'Andromède la fille de notre cher Cassiopée ceux qui possèdent une petite lunette pourront à loisir observer la valse des satellites autour de Jupiter le 28 janvier ces satellites sont au nombre de 16 mais vous ne pourrez voir que les 3 plus gros à l'ouest de la planète nos 3 belles lunes Io Europe et Callisto se retrouveront alignées comme des perles Jupiter rappelons-le est après Vénus la planète la plus brillante du système solaire et si je vous dis qu'elle se trouve dans la constellation du Sagittaire vous n'aurez aucune difficulté pour la repérer et pour finir le 31 janvier vous pourrez apercevoir Mercure une heure avant le lever du jour vous savez que Mercure est la planète la plus proche du soleil ce qui la rend difficile voire même dangereuse à observer et bien à partir du 20 jusqu'à la fin du mois elle sera à son maximum d'élongation vers l'est c'est donc son éloignement par rapport au soleil qui la rendra visible à l'oeil nu avec une magnitude de moins 0,3 toujours dans la constellation du Sagittaire vous ne pourrez pas manquer d'apercevoir celui qu'on appelle le messager des dieux voilà l'émission est terminée nous n'en avons pas fini avec l'origine de l'univers mais en attendant Cassiopée vous propose de revenir vers des horizons plus proches nous vous donnons rendez-vous le mois prochain dans l'écharpe lumineuse qui éclaire nos nuits je veux parler de notre galaxie la voie lactée la voie lactée Sous-titrage ST' 501 ...